Merci de nous joindre sur la RTNC. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h. En séjour à Washington, dans le cadre du sommet Etats-Unis d'Amérique-Afrique, le président de la République a eu des entretiens avec son homologue américain Joe Biden, qui l'a reçu dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, la coopération bilatérale entre Washington et Kinshasa, les prochaines élections en République démocratique du Congo et la situation sécuritaire dans l'est du pays ont été abordées. Reportage. C'est à la Maison-Blanche, dans le bureau ovale de la présidence de la République aux Etats-Unis d'Amérique, que la rencontre a eu lieu. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, en séjour à Washington, a été reçu par son homologue américain Joe Biden pour un entretien en bilatéral avant une rencontre multilatérale à laquelle on prépare cinq autres chefs d'État africains, respectivement du Nigeria, du Sierra Leone, du Madagascar, du Libéria et du Gabon, tous les autres dommages du président des États-Unis d'Amérique. La politique, la diplomatie, la sécurité, les commerces et les investissements sont autant des sujets abordés au cours de cette rencontre de haut niveau. Le président Félix Tshiseké dit à parler du processus électoral à RDC, de son financement et du respect des délais constitutionnels. Le choix de l'État a aussi planché sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, l'agression du groupe terroriste M23 Rwanda et sur l'impérieuse nécessité de faire respecter les décisions du ministre sommet de Rwanda pour incester le feu immédiat et le retrait du M23 des zones occupées. Il a insisté pour une implication plus forte des USA dans ces conflits en vue de faire pression sur le Rwanda afin qu'il arrête son soutien au M23. Le président de la République n'a pas manqué de remercier son homologue des États-Unis pour la déclaration de Washington allant dans ses sens. L'exploitation et la transformation des matières premières stratégiques en Afrique et en RDC en particulier ont été aussi évoquées par les deux chefs d'État. Les États-Unis et la RDC se sont mis d'accord pour travailler ensemble dans un partenariat gagnant-gagnant au bénéfice de leur peuple respectif. Pour sa part, le président Joe Biden a salué le leadership du président Félix Tshiseké dit et son engagement pour la paix et la prospérité de la RDC. Le chef de l'État n'a pas participé le mercredi soir au dîner des galas offerts par le président Biden pour des raisons de deuil national dans son pays, la RDC. La vache courte par la pluie diluvienne de la nuit du lundi au mardi, les bourgoumestres de la commune d'Ngallema ont réuni les cadres locaux de sa municipalité, un conseil de sécurité communale qui a statué sur ce drame. Un reportage signé Cédric Kenena. Chef des quartiers et des rues, commandant de sous-commissariat autour du bourgoumestre d'Ngallema pour faire les points après les drames qui ont emporté des vies humaines. Dieu merci Maïbasilouanga, anticipe sur les faits et prend déjà des mesures drastiques pour renforcer les dispositifs sécuritaires pendant cette période de festivité, mais aussi avoir un regard sur la montée de la délinquance juvénile, observable souvent pendant la même période, sans oublier les embouteillages qui accompagnent. Nous avons passé en revue le problème notamment sécuritaire et le problème d'assainissement. Comme vous le savez, nous arrivons tout près des périodes de festivité de fin d'année. Il faut que nous puissions prendre des mesures et douanes pour juguler les différentes situations néfastes, notamment le problème des bandits urbains qu'on appelle communément de Koulouna, mais aussi le problème des fluidités des biens et des personnes. Parce que nous le savons, pendant le moment des festivités, tout le monde va vouloir se rendre dans des marchés, mais aussi dans des shops ou dans des magasins pour acheter les biens, les premières nécessités. On a constaté aussi qu'il y a certains chefs de quartier qui n'ont pas bien travaillé et nous l'avons reboosté davantage de telle en sorte qu'ils puissent travailler d'arrache-pied pour qu'ils puissent rendre notre environnement de la municipalité d'Ingalima très propre. L'autorité municipale compte multiplier ce genre de conseils de sécurité communale en vue de faire face à toute éventualité. L'alliance des pro-étiens Tisekedi s'est dit dévastée face au drame causé par la pluie à Kinshasa. Les Tisekedi ont exprimé leur compassion envers les familles éplorées. Reportage Fifi Mokundi. Les victimes des inondations et des éboulements de la récente pluie méritent l'attention de tous. D'où ces mots de réconfort des Tisekediistes. Suite à ce triste et douloureux événement, l'alliance des pro-étiens Tisekedi wa Moulumba, APTM en sigle, sont presse de présenter ses condoléances les plus émues à toutes les familles éplorées. Elle demande instamment au gouvernement de la République de déployer tous les moyens pour trouver les disparus, d'assurer des soins, des blessés et des obstacles dignes aux morts. A ces messages s'ajoutent les intentions de prière pour les familles éplorées. L'APTM renouvelle son appel à la participation de la population à la messe d'action des grâces qui aura lieu ce vendredi 16 décembre à 14h à la paroisse Saint-Joseph de Matongue au fin de l'APTM. L'APTM va prier pour nos compatriotes qui ont trouvé la mort à la suite des derniers plus d'Irviennes. L'APTM va prier pour nos compatriotes victimes de la guerre d'agression de notre pays. L'APTM va prier pour les résumés mémoires d'Étienne Tiseke de Wamulumba qui auraient totalisé 90 ans ce jour. Et enfin, l'APTM va prier pour... Oui, présumé bandit en mains armées, arrêté par la police, dont un sujet ogandais spécialiste en kidnapping et violeur des mineurs ont été présentés au gouverneur militaire de Litori, et une action qui vise à maintenir l'ordre publicaire. Un reporter signé Junior Sélémani. L'APTM constitue l'un des partenaires majeurs pour le développement d'une entité dans sa mission de garantir l'ordre public pour permettre à la population d'évacuer normalement à ses occupations. La police nationale congolaise à Nitori a présenté ce jeudi au gouverneur militaire un groupe de huit bandits à mes armées, dont trois éléments en uniforme incontrôlée, précise le commissaire provincial de la PNC à Nitori, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Senguelo Akio. Ce sont ces bandits, aussi investis dans des entreprises criminelles de tout genre, avec comme modus operandi, se présenter dans des maisons des gens, casser les portes-fenêtres avec de grosses pierres, en emportant les biens et parfois même en tuant. Le dernier criminel, il s'agit d'un fujet ougandais du nom de M. Sifu Wangolo Jonas, spécialisé dans le kidnapping, viol des filles mineures. Au gouvernement militaire, le lieutenant général, le boyant Kachamadjouni, de féliciter la police pour cette action. Pour l'autorité provinciale, c'est hors la loi, doivent répondre de leurs actes devant la justice. Encore une fois, mes sincères félicitations à notre police nationale. Il est malheureux que vous preniez ces mêmes armes-là, que la population achète, que vous allez les retourner contre elles. Donc je demande à l'auditeur supérieur vraiment de prendre ce cas avec beaucoup d'attention et de punir, de montrer l'exemple. En cette période de festivité de fin d'année, le service de défense et de sécurité a renforcé les dispositifs sécuritaires à travers la patrie de combat, motorisés et pédestres jour et nuit. Question d'assierie. La population défaite en toute quiétine et de dormir sur ces deux oreilles, c'est l'ensemble de la province. Un atelier sur la mise en place des cellules de prévention des entreprises a été organisée aujourd'hui sous les auspices du vice-ministre de la justice, un reportage d'Oscar Mbalcaïj. La mise en place des cellules de prévention des entreprises en difficulté, ainsi que l'identification des piliers de la spécialisation en magistrature, était au cœur de cet atelier. Pour mettre en œuvre son programme d'action, le gouvernement de la République a identifié les actions prioritaires pour l'amélioration du climat des affaires. Il a attribué des assignations à chaque ministère. Celui de la justice s'est vu attribuer 11 assignations, parmi lesquelles l'opérationnalisation du droit des entreprises en difficulté et la modification de la loi organique portant statut de magistrat. Entendez spécialisation de la magistrature suivant les grands secteurs de la vie des affaires et pérennisation de cette dynamique. Le présent atelier doit examiner la nécessité de la mise en place des cellules de prévention des entreprises en difficulté et identifier les piliers de la spécialisation de la magistrature. Plusieurs entreprises sont en voie de disparition ou disparaissent carrément à cause de la mégestion et des dettes, ce qui constitue aujourd'hui un frein ou un véritable danger pour le développement du pays. Tout cela parce qu'elles ignorent l'existence de moyens de prévention et de sauvetage prévus par les droits OADA qui peuvent remonter les entreprises en difficulté. Les décideurs attendent des mesures de sauvetage pour aider les entreprises. Les magistrats sont outillés et informés sur les branches de spécialisation en droit des affaires. Des brevets de formation ont été remis à cet effet à tous les participants. La centrale hydroélectrique de Bouddana est encore opérationnelle mais ne fournit que 4 MW de potentialité. Au lieu de 10 MW, il lui faut de nouvelles machines. Suivez. Après Nizi, les DG Pistis Monongo-Tokole avaient pris la direction de Bouddana dans le secteur d'intérêt à Nitori pour inspecter un autre barrage encore opérationnel. Il a été présenté avec toute sa délégation à ses femmes de travailleurs et qui lui ont aussi donné accès sur ses sites selon la tradition. Cette centrale hydroélectrique de Bouddana qui a un canal d'aménés de 600 mètres et qui conduit vers la salle des machines était mise en service en 1940 par le général belge Georges Mollard. Il fonctionnait au début avec deux machines. C'est en 1950 qu'un troisième groupe a été rajouté. Selon le directeur Nghiti des électroquimaux, c'est au fil des années que ces machines ont connu des pannes et les autres équipements devenus vétustes. La délégation a aussi visité la sous-station de Bouddana. Pour le moment, l'électricité qui était d'une puissance de 10,8 MW est passée à 4 MW seulement. Bien que les barrages restent opérationnels, les experts de la SOKIMO ont sur place proposé au comité de gestion la réhabilitation ou les remplacements des nouvelles machines estimées à 22 millions de dollars américains pour que ces barrages retrouvent sa puissance initiale. La SOKIMO compte sur l'appui du chef de l'État pour que cette électricité réponde aux besoins principaux de l'exportation d'or, aussi aux besoins sociaux dans la ville de Bounia et de ses environs. Les députés provinciaux du Loulaba ont adressé leurs préoccupations dont tous les secteurs repris dans le projet des débits budgétaires exercice 2023. Yolande Vauca. Après avoir défendu le projet des débits budgétaires exercice 2023 à l'Assemblée provinciale du Loulaba, le samedi 10 décembre dernier, la gouvernance de province s'est allée ce mercredi 13 décembre récolter les préoccupations des élus. Les délégués des quatre groupes parlementaires ont tour à tour défilé au perchoir pour poser des questions sur tous les secteurs pris en compte par les projets des débits budgétaires exercice 2023. Les groupes parlementaires, les fédéralistes, ont soulevé des préoccupations sur l'évolution des travaux de construction de plusieurs ouvrages à travers la province du Loulaba. L'honorable Louis Konaka Sanga a évoqué notamment l'arrêt des travaux de construction du pont qui devra relier la commune de Fungurumé à la route nationale numéro 39, tout en encourageant le gouvernement provincial d'avoir réhabilité les hôpitaux généraux des références de Muntata et Luboudi. Les groupes parlementaires, ADRP et les non-inscrits ont quant à eux évoqué la problématique liée notamment à la relance des activités de l'entreprise Kissing et Manganes, de la Simankat, ainsi que l'amélioration de la desserte en eau et électricité. Pour leur part, le membre du groupe parlementaire Péper des Mosaïques, Union Sacrée, représenté par Jean-Marie Kasséa-Tingambo, ont axé leurs interventions sur l'envahissement des exploitants mini-artisanaux dans des concessions des entreprises minières. Ils ont posé la question de savoir les nombres des zones d'exploitation minières artisanales et à viables que l'exécutif provincial prévoit pour cette catégorie importante de la population Loulabaise. Avant de suspendre la séance, le président du bureau de l'Assemblée provinciale, Louis Camoni, a attiré l'attention de l'exécutif sur le problème environnemental qui s'impose sur la route Unzilo. Tous les élus ont félicité le travail qu'ont bien fourni du document qui a réduit sensiblement les recettes extérieures au profit des recettes internes. Septembre des heures ont donc été accordées à Vivi Masukaseni pour répondre à toutes ses préoccupations. Projet dédié budgétaire exercice 2023 également dans le Kassai oriental, les députés provinciaux ont adressé leurs préoccupations. Reportage. Le gouverneur de la province du Kassai oriental, Patrick Mathias Kabea Machabidi, était lundi 12 décembre 2022 devant les députés provinciaux réunis en plénière sous la direction du président de cette première institution en province, Atanaz Kabongokal à la Malibongo. A cette occasion, le gouverneur de province a présenté et défendu le projet du budget de la province exercice 2023. Ce projet budgétaire équilibré en recettes et en dépenses se chiffre à 352 milliards. 15,793,543 francs congolais a été déclaré recevable par les députés provinciaux et envoyé à la commission écofine pour toilettage. Bien avant cela, plusieurs observations ont été faites par les élus provinciaux pour la prise en compte des projets d'intérêt communautaire. Disons que tout le gouvernement provincial a assisté à cette plénière pour marquer son soutien à ce projet budgétaire exercice 2023. Plus de 60 personnes ont été formées pour lutter contre les violences basées sur les gens au Kassai lors des clôtures des activités de 16 jours d'activisme. Un commentaire de Christine Lenzo. La province du Kassai a clôturé les activités de 16 jours d'activisme. Une cérémonie présidée par le vice-gouverneur d'Aston Kolecha Chimwanga en présence de diverses personnalités locales et des représentants des structures des droits de l'homme. Il a loué les efforts de la ministre provinciale du genre Denise Moulou Kamouanji qui s'est impliquée pour sensibiliser la population sur la lutte contre les violences envers la femme. C'est avant de jeter les mêmes éloges aux partenaires techniques et financiers. La ministre Moulouka, de son côté, a appelé les victimes à dénoncer les forfaits via le numéro vert gratuit disponibilisé par la province dans le souci de mettre ses unciviques hors d'état de nuire. J'ai entendu que l'exploitation du thème international émissons-nous activement pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles ainsi que celui de local. Hommes et femmes posent ensemble chaque jour un acte pour éradiquer la violence faite aux femmes et aux filles. Les remerciements s'adressent à l'UNFPA, les lignes du cluster VBG Kassai. Denise Moulouka s'est dit déterminé à poursuivre cette lutte pour mettre les femmes de sa province hors du danger. La représentante de l'UNFPA s'est félicitée d'avoir formé près de 60 personnes sur la lutte contre les violences basées sur le genre tout en martélant sur les difficultés d'accéder dans certaines zones éloignées et la faible connaissance de la thématique basée sur le genre par certains acteurs clés de ces secteurs. Reduire la pauvreté et restaurer la dignité des vies humaines sont là des objectifs assignés par la NUFPA qui vient d'être installée à Kananga en vue d'aider les femmes à faible revenu. Ces femmes ont bénéficié des crédits. Reportage La ville de Kananga dans le Kassai central a désormais une représentation de la mituelle financière de femmes africaines, NUFPA. Un nouveau comité de gestion et de SAGE qui sera secondé des 15 membres a été installé au cours de l'Assemblée générale qui a réuni près de 500 femmes venues de partout. Objectif est de renforcer des crédits à ces femmes qui ont de faibles revenus en vue de lutter contre la pauvreté et la restauration de la dignité des vies humaines. La NUFPA ce sont des mutuelles financières de proximité qui viennent accompagner les femmes à très faibles revenus pour la réduction de la pauvreté et la restauration de la dignité humaine. Nous sommes là et ici je profite pour remercier sincèrement son excellence, monsieur le chef de l'Etat, Félix Antoine Tisséquet-Tilombo, qui a accepté ces modèles dès le départ et il a né les parés d'honneur en RDC par le ministre de la Finances et certains partenaires tels que la Robanque, tels que l'Union africaine nous accompagnent pour installer ces modèles à travers toute la République démocratique du Congo. A l'issue de ces assises, la PCA Mifak Nanga n'a pas caché sa joie. Il me soit permis de remercier l'éternel Dieu, le maître de temps et des circonstances pour nous avoir conservé le souffle de vie sans lesquels nul d'entre nous ne tiendra debout. Une assemblée précédée avec la sensibilisation par le PCA RDC de 40 femmes lidaires sur les modèles MIFA et de l'éducation financière des 300 femmes de Kananga. Le projet du système résilient de réponse sanitaire ICAP a fermé ses portes le jeudi 15 décembre à Kinshasa, l'objectif est d'améliorer la qualité des soins de santé des populations. Reportage. Installé depuis 2017 à Lubumbashi et Kinshasa, le système résilient de réponse sanitaire ICAP, RRHS, a pour mission de transformer la santé des populations par l'innovation, la recherche et la collaboration mondiale. Ce projet prend fin, mais le projet n'est pas mort parce que les fruits de ce projet, nous allons les transférer dans nos pratiques quotidiennes au bénéfice de nos populations. Ce projet qui tend à sa fin avait instauré un système, celui de créer des hôpitaux dans les écoles, envie d'aider les apprenants à faire leur stage professionnel dans le milieu rural pour développer leurs compétences dans la pratique avec des matériels fiables. Nous nous sommes impliqués dans le VIH SIDA pour l'atteinte des objectifs 95-95. Nous avons également mis les projets ECO, une formation à distance, à moindre coût. Le bilan est vraiment positif. Nous avons atteint totalement nos objectifs. Les cibles, les targets ont été atteints. Raison pour laquelle vous avez écouté le bénéficiaire dire que nous avons encore besoin de ces projets. ICAP a travaillé dans plusieurs zones d'intervention, notamment le VIH SIDA, la malaria, la tuberculose, la mortalité maternelle et infantile, infections non transmissibles et systèmes de santé, ressources humaines en santé et COVID-19 afin de lutter contre la mortalité. Je voudrais déclarer close la cérémonie. Le 16e congrès de la Société Congolaise d'Urologie a été organisé sous le thème « Le progrès réalisé en urologie en RDC ». Rodé Panda, reportage. Contribuer à la pratique de l'urologie selon les normes, contribuer à la formation des urologues selon la modernité, contribuer à l'équipement des hôpitaux avec du matériel urologique moderne, avec des projets de coopération, ce sont là, entre autres, les quelques recommandations issues du 16e congrès annuel de la Société Congolaise d'Urologie, tenu à l'hôtel Memling. Les échanges ont tourné autour du thème « Progrès en urologie en RDC » Bien avant l'entrée dans les vifs des discussions, le président de cette société savante, le professeur Punga Moële-Augustem, a mis un accent sur les thèmes choisis lors de sa présentation. Parmi les temps forts de ce congrès, c'est le passage alternatif du flambeau entre les comités sortants et les comités entrants de cette structure. Désormais, cette société sera présidée par le professeur Mathieu Loposso-Koumou, professeur à l'Université de Kinshasa et doyen de la Faculté de médecine à l'Université libre de Kinshasa, membre de l'Association européenne d'Urologie et membre de la Société internationale d'incontinence. Il faut noter que dans le comité actuel, le docteur Omana Wemboniama assure la vice-présidence, le docteur Bilonda Kolela, secrétaire exécutif, et le docteur Mbala Gwani, trésorier. Nous mettons ce qui a créé cette association en deux objectifs et, en étant élus, nous sommes obligés de continuer avec le bateau. Le président de l'Ordre des médecins en a profité pour prodiguer de sages conseils. Le Royaume-Uni garantit son soutien technique au processus électoral en RDC. Son ambassadeur Émilie Matman a rassuré le président de la CENI, Denis Kadima. Un reporter à CENI, Teti Samba. La rencontre a eu lieu ce mercredi 14 décembre 2022 au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Le chef de mission diplomatique britannique a échangé avec le président de la centrale électorale sur le processus électoral. Émilie Matman a garanti, Denis Kadima Kazadi, du soutien et l'appui technique de son pays au processus électoral en République démocratique du Congo. J'ai partagé le souhait de la Grande-Britagne que toutes les préparations des élections soient bien détaillées et à temps et tous les efforts possibles sont faits pour qu'il y aura des élections crédibles l'année prochaine. Et le Royaume-Uni souhaite soutenir le processus des élections à travers un soutien technique à la CENI ainsi qu'un soutien aux observateurs des élections ici en RDC l'année prochaine. Le président était content d'avoir, d'entendre un soutien du Royaume-Uni pour le bon déroulement des élections en 2023. Ce soutien de tous les partenaires de la RDC comme celui de la Grande-Britagne s'avère important pour la réussite des élections générales en décembre 2023. Nous vous informons aussi qu'il y a eu un atelier des administrations sur la foresterie communautaire. Suivez. Cet atelier est d'une importance capitale. Il offre aux participants des compétences nécessaires pour la gestion efficiente et efficace de la foresterie communautaire. La division de la foresterie communautaire du ministère de l'Environnement et Développement Durable réunit les administrations des différents ministères sur les modules cartographie des compétences des stratégies nationales de la foresterie communautaire du mode de gestion d'exploitation des concessions forestières des communautés locales et de cadres juridiques. Pendant deux jours, les participants vont ainsi s'outiller pour participer à la construction d'une foresterie communautaire sécurisée. Cette formation s'inscrit dans le cadre de renforcement des capacités des agents et cadres des administrations sectorielles qui sont impliqués de loin ou de près dans la conduite du processus de foresterie communautaire en RDC. Ce renforcement des capacités concerne plus ces administratifs, ces cadres et agents qui travaillent en collaboration avec les secteurs forestiers pour que ces agents puissent faciliter la tâche dans la mise en œuvre de ce processus sur le terrain vu que les administratifs tant du niveau national, provincial que local ont différentes phases de demande de gestion d'exploitation des concessions forestières des communautés locales que l'État octroie aux communautés et peuples autochtones pygmets. Ouverts par le secrétaire général à l'environnement, ces travaux ont été appuyés par différents partenaires au développement. Les femmes professeurs d'université régroupées au sein de leur organisation le Cercle Sophie Kanzar ont monté un projet pour gagner le pari de l'insalubrité à Kinshasa. Reportage. Au centre-ville, les éminentes femmes professeurs d'université, membres du Cercle Sophie Kanzar qui régroupent toutes les femmes professeurs de la RDC ont durant deux jours élaboré plusieurs projets, non seulement au profit de leur association, mais aussi et surtout pour l'ensemble à l'avantage du secteur professionnel. Parmi ces projets, il faut rendre salue de la ville de Kinshasa pour qu'elle reprenne sa plus belle robe d'antan. Car les compétences et les savoir-faire y sont parmi ces pièces rares. Ces femmes professeurs du monde universitaire de notre pays, le professeur Bertrand Zinga, présidente de cette association, a placé un mot. L'autre projet que la salubrité, vous pouvez faire un tour à Kinshasa et voir dans quel état se trouve cette ville. La salubrité est incroyable. Nous voulons faire un travail dans chaque ville où se trouvent les femmes professeurs sur la salubrité et la gestion des déchets. Alors nous sommes réunis pour ça, nous sommes réunis en commission. Nous avons trois commissions, une pour la restructuration du cercle, comme nous sommes devenus plus nombreuses, et les deux autres sur les projets. à partir de demain, nous nous mettrons en plénière pour harmoniser nos points de vue. Voici une occasion pour l'autorité de la ville de Kinshasa de se saisir de ce genre d'initiative qui émerge dans cette crème intellectuelle pour appuyer son projet de Kinbo Peto, les cercles Sophie Kanzan et les reflets de la bonne image des femmes excellentes que le chef de l'État rêve toujours. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition coordonnée par Oscar Mbal-Kaïj réalisée par Yolande Voka qui a connu les concours rédactionnaires d'Eliange Atassa. L'actualité continue sur nos antennes à 20h. Retrouvez Sandra Nyangetabu. Au revoir.